Merci de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs. Bonsoir. A la une ce soir, célébration de la fête du 1er mai. La masse laborieuse dénonce les conditions de travail. En réaction, le premier ministre au chef du gouvernement prend l'engagement de tenir compte dans l'action gouvernementale du plaidoyer des travailleurs congolais. Visite de réconfort de Peter Kazadi au cheveil des réfugiés des conflits intercommunautaires des Kwamoutes accueillis en Gabé au Congo, au Brazzaville. La reine de tous les tékés de l'Afrique centrale, derrière les bons offices, a reçu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La rencontre de la commission en sécurité entre les deux États se tient en juin prochain à Brazzaville. Et puis en politique, Léonard Cheokitondo se range derrière Félix-Antoine Chisekedi. Désormais à l'Union Sacrée, il estime que le chef de l'État doit obtenir un second mandat pour parachever ce qu'il a entamé. Le désormais ancien FCC a été vu au stade des martyrs. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Il nous faut des petits pas pour recouvrir l'ensemble de vos revendications. Réaction du Premier ministre devant les organisations du monde du travail aujourd'hui au Palais du Peuple, Jean-Michel Samaloukonde a promis que l'action gouvernementale va tenir compte du plaidoyer des travailleurs. Retour sur la cérémonie organisée au Palais du Peuple avec Janine Kalinga et Ida Tongou. La journée mondiale du travail qui restera gravée dans la mémoire des travailleurs congolais, célébrée sous les thèmes « Dialogue social et solidarité garantie pour la paix sociale », cette journée présidée au nom du président de la République par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue est un moment propice pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, des données, l'occasion aux travailleurs de s'exprimer à travers une cérémonie officielle organisée au Palais du Peuple. L'honneur est revenu au coordonnateur de l'intersyndicale congolais à prendre la parole en premier. Devant le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, les autorités politico-administratives, les chefs des missions diplomatiques, les travailleurs, ainsi que les différentes organisations syndicales, le représentant des travailleurs, a fait un véritable plaidoyer en retraçant l'histoire des travailleurs avant de chuter sur les défis à rélever dont les travailleurs congolais sont victimes tout en déplorant les conditions de travail. Saluant la détermination et l'abligation des travailleurs congolais à la création de l'emploi dans notre pays, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a insisté sur l'ouverture du gouvernement congolais à poursuivre sous l'arbre à palabre les échanges sur tous les dossiers en cours de traitement. « Fort de ses préoccupations. Votre gouvernement ne cesse de ménager d'efforts et de prendre des mesures fortes pour la promotion du travail dans notre pays. Dans les limites de ce mot, de circonstances, je ne pourrais évidemment pas tout désigniner. Mais c'est important de noter qu'en dépit de tout, il nous faut des petits pas pour atteindre ces revendications qui sont vivantes. » Le chef du gouvernement congolais a promis de placer au cœur de l'action de son gouvernement toutes les revendications des travailleurs qu'il estime légitimes. Le panier de la ménagère se vide de certains articles suite à la flambée des prix. Les femmes qui vivent du commerce se plaignent de la montée vertigineuse des prix de certains aliments. Une poignée dénonce la concurrence déloyale dans le secteur réservé aux nationaux. Myrainde Kessilovondi, Jean-René Kabamba. « Les efforts consentis par la femme pour la survie de ménage ne sont plus à démontrer. Actrice majeure dans le secteur informel, la femme congolaise contribue efficacement à la survie de ménage. À Kinshasa, ce vendeuse observe la pression exercée sur le panier de la ménagère. L'argent ne circule pas. Nous attendons la paie de nos clients, des fonctionnaires. Ça permet de scolariser nos enfants. Nous souffrons, les paix ont augmenté sur le marché. Les secteurs informels tenus par les femmes, elles sont présentes dans plusieurs domaines. En ce 1er mai, la RDC oriente la réflexion vers la promotion de l'emploi et le travail du sang dans un monde en mutation. Les commerçantes réclament les meilleures conditions de travail et exigent la protection du secteur exclusif ou national. Nous demandons à l'Etat de veiller aux conditions de travail des nationaux auprès des expatriés. Le travail ennoblit l'homme, il assure l'indépendance. Les femmes ont besoin d'être outillées dans les numériques et formaliser leurs activités. Partir en retraite avec sourire, le personnel éligible de l'OCC a été remercié par son employeur. Ses admis à la retraite ont reçu des cadeaux en reconnaissance à leur dévouement tout au long de leur carrière dans cet établissement public. Regardez ces images commentées par Odilon Kayouma. 85 au total cadres et agents de l'Office congolais de contrôle ont atteint l'âge de la retraite. Tous membres affiliés au syndicat autonome des travailleurs de l'OCC communement appelé SATOC. Ce lundi 1er mai 2023, ils ont été honorés et reçus de cette structure syndicale des présents, entre autres, les congélateurs et les enveloppes consistantes pour de bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Des présents ici remis par le comité de gestion de l'OCC. Les syndicats autonomes des travailleurs de l'OCC SATOC très flattés. Chaque année, en cette date du 1er mai, nous avons toujours l'habitude de remettre des cadeaux à nos membres qui ont été fidèles, qui nous ont accompagnés dès leur entrée en activité à l'OCC jusqu'à leur sortie. Il y en a qui ont des congélateurs, il y en a qui ont des frigos, il y en a qui ont des motos. J'ai dit bonne fête. Pour marquer ce 1er mai 2023, chaque membre du comité de gestion de l'OCC a reçu une bouteille de champagne. Demain, du secrétaire général Minga et de son adjoint, Gauthier Mpanga, une façon de les souhaiter. Bonne fête du travail. Une marche de santé pour célébrer la fête du 1er mai. Les employés de la direction de l'autorité de régulation et des marchés publics étaient dans les rues de Kinshasa pour afficher l'unité et le rapprochement. Iverson Kababa. C'était là la marche à arpenter le boulevard du 30 juin à Gombe, l'avenue du 24 novembre et le boulevard Triomphal pour chiter sur l'avenue de l'enseignement. C'est ici où le directeur général a circonscrit le sens de cette journée. Le 1er mai a toujours eu une signification particulière pour les travailleurs. Il a été important pour moi d'être aux côtés de ces avec qui j'ai travaillé, des collaborateurs de longue date. C'est juste un signe de l'unité. On a voulu s'associer et ne pas rester à marge de cette activité, on a voulu être ensemble. Le 1er mai nous offre un espace où nous pouvons en même temps réfléchir et nous divertir. L'autorité de régulation des marchés publics est un corps d'experts. Et nous avons par rapport au contrat que nous avons signé avec l'État, nous avons un contrat de performance. Et nos objectifs professionnels, c'est en fait les objectifs des résultats que nous assignent les législateurs congolais. On est là, on travaille, on aura le meilleur de nous-mêmes pour assurer la régulation de l'ensemble du système de passation de marché public de toute la République. Ces raffermissants des liens visent la cohésion au sein de l'autorité de régulation des marchés publics pour faire valoir les principes de transparence, d'équité et d'épreuve. Viabilité des sites devant accueillir les ex-combattants dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le coordonnateur national de ce programme est descendu sur le terrain précisément à Calémy. Le coordonnateur national du PDDR-RCS, Tommy Tambor, dit ce jour n'a Calémy depuis ce 27 avril 2023. Sa mission est d'évaluer la viabilité des sites des désarmements et des mobilisations déjà identifiés, faciliter les dialogues intercommunautaires à Lambokatinga, d'actualiser la cartographie de conflits et des groupes armés, de lancer les travaux de la réhabilitation des routes exécutées par l'OIM et renforcer les capacités du personnel PDDR-RCS sur le projet pilote de relèvement communautaire, entre autres la réinsertion, la résilience, la réintégration et la stabilisation. Le coordonnateur national du PDDR-CS, Tommy Tambor-Shindi, a échangé ce vendredi 28 avril avec l'agent au chef de bureau intégré de la Monisco Calémy, Léonidas Kingier, accompagné de ses deux collègues, DDDR et CVR. Plusieurs points ont été abordés pour la mise en oeuvre du PDDR-CS et une occasion pour les coordonnateurs nationaux de présenter l'état d'avancement du programme avec la validation de sites dans les provinces. La Monisco salit les efforts engagés par le PDDR-CS pour le retour de la paix, promenant son soutien logistique. L'exécution court d'un projet intégrateur et résilient à Lambokatinga sur les réhabilitations des ponts stratégiques Luama, les sources d'eau et l'électrification. Il en a également été question dans leurs échanges. Le pont Luama qui est très stratégique sur les plans économiques car il va relier Lambokatinga à Lambokilela ainsi qu'à trois provinces oisines, notamment les Sud-Kivu. Je l'ai dit au sommaire, à des manœuvres pour organiser le retour volontaire à la maison de nos compatriotes réfugiés au Congo-Brazzaville, hier dimanche, le patron de la sécurité a effectué une mission au Congo d'en face sur demande de son homologue, Peter Kazadi a rencontré nos compatriotes dans leur milieu de vie. Angabe, regardez ces images commentées par Alain Bikai. Il vit dans la capitale de la République du Congo le samedi 29 avril par les buts de Brazzaville. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, maître Peter Kazadi-Kankonde, étaient accueillis par son homologue du Congo-Brazzaville, Raymond Zéphirien Mboulou, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Christophe Mouzungou. Soucié de la situation préoccupante de ses compatriotes qui avaient fui les conflits intercommunautaires dans les territoires de Kouamou, dans la province du Maine-Dombe, maître Peter Kazadi-Kankonde s'est rendu dans la localité d'Engabe, qui a accueilli des réfugiés venus de la RDC. Le dimanche 30 avril, le patron de la territoriale congolaise aille à s'entretenir avec la reine de tous les tecs et de l'Afrique centrale, qui avait organisé l'accueil de ces Congolais. J'ai été invité par son excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. C'était d'abord pour me rendre compte de l'état de nos compatriotes, des réfugiés qui sont nombrés ici, comment ils vivent. J'ai été visiter les sites où ils habitent. Ayant en charge de la sécurité nationale, Peter Kazadi a évoqué, avec Raymond Zéphirien Mboulou, les questions sécuritaires entre le pays de Félix Antoine Tissékédi et celui de Denis Sassoun-Dessau, notamment la réunion de la commission sécuritaire prévue au mois de juin de cette année à Brazzaville. Nous avons un accord sécuritaire entre Congo-Kudjasa et Congo-Brazzaville. Nous avons parlé sur la prochaine réunion de la commission sécuritaire qui va se réunir ici au mois de juin. Rappelons que le voie du numéro 2 du gouvernement, Sama, est intervenu quelques jours après avoir reçu en audience l'ambassadeur Christophe Mouzongo pour cette situation. La fiscalité en droit congolais, les avocats de Lubumbashi dans le Okatanga, à l'école du savoir, ils ont été outillés sur la pratique du contentieux fiscal en droit congolais. La formation des avocats et magistrats sur le droit fiscal en République démocratique du Congo, dans une modération du professeur Yav Kachung, la deuxième journée a été consacrée à l'intervention de haute portée scientifique et professionnelle de maître d'éclair Mavinga sur la pratique du contentieux fiscal phase juridictionnelle. Dans sa communication, maître fiscaliste Mavinga a commencé par différencier les recettes fiscales du domaine de la Direction Générale des Impôts et des Régies Provinciales et les recettes non fiscales du domaine de la Direction Générale des Recettes Administratives des Participations Edomaniales, des Gérades Ansig. L'orateur a instruit tous les participants, à savoir avocats, magistrats, inspecteurs de la DGI et de la DGRAD, de lire et connaître les lois fiscales de notre pays qui sont dynamiques au jour le jour. Maître d'éclair qu'a démontré comment il faut différencier les contentieux d'assiettes du contentieux de recouvrement et de quelle manière la saisine devra être faite. Le juge naturel du contentieux d'assiettes est la Cour administrative d'appel, tandis que le contentieux de recouvrement relève du tribunal de grande instance. La saisine devra être faite par requête à t-il en chérie. Il a stigmatisé que pour déceler les infractions fiscales, il faut une dénonciation de la régie financière. Après un riche et excellent débat, Maître Jean-Paul Kitengui, bâtonnier du Okatanga, s'est adressé à l'assistance en insistant sur la formation continue au risque d'être complètement défasé de l'évolution des sciences fiscales dans le monde. Et vous constaterez avec moi que toutes ces questions n'ont qu'une seule réponse, c'est la formation. Et Maître, un point final à cette session de formation. Éducation, l'Institut pour les sourds muets de Kinshasa, complètement rénové, l'initiative est de l'organisation non-gouvernementale La Grandeur et l'Espoir, une cure de jouvence intervenue 45 ans après sa création. Construit en 1978 par le missionnaire noir américain André Fauter, sourd de son état, l'Institut pour les sourds muets de Kinshasa, fut la première école des sourds muets à Kinshasa. 45 ans après, cet institut est complètement renové grâce à l'ONG. La grandeur et l'espoir que dirigent des maîtres de maîtres, sa présidente Jocelyne Kapinga-Tchibangou. Toilettes, plafonds, réflexion des bâtiments et salles de culte, tout est complètement transformé et fait le bonheur de Mme Jocelyne Kapinga. Apprendre à lire, à écrire, à taquiller ou à communiquer est une forme d'aide que nous nous apportons au développement de notre pays. Il est vrai que beaucoup de lits à faire, mais vous pouvez toujours compter sur l'ONG, la grandeur et l'histoire qui se tiennent pas toujours aux côtés des sourds muets en plan direction à l'air besoin sur le plan scolaire, moral et spirituel dans le but des membres autonomes de Kinshasa. Ce centre qui encadre les sourds muets dans la commune de Kalamou à Kinshasa ne ménage aucun effort pour le bien-être des sourds muets disséminés à travers la ville de Kinshasa. Politique, les membres de l'AFDC a en répondu massivement au rendez-vous de la sortie officielle de l'Union sacrée le week-end. Tous étaient derrière l'autorité morale modeste de Baatiloukweboussandra. Niangitabou, reportage. Nous ouvrons justement la brèche de la politique. On commence par cette mobilisation grandeur nature organisée par l'AFDC-A. Plusieurs militants de cette organisation ont répondu à l'appel de l'autorité morale Il s'agit du président du Sénat, l'honorable Modesto Baatiloukwebou. Les détails dans ce reportage signé Sandra Niangitabou. Construit en 1978 par le missionnaire noir américain André Fauter, sourd de son état, l'Institut pour les sourds muets de Kinshasa fut la première école des sourds muets à Kinshasa. 45 ans après, cet institut est complètement renové grâce à l'ONG. J'ai la grandeur et l'espoir que dirigent des maîtres de maîtres, sa présidente Jocelyne Kapinga-Tchibangou. Toilettes, plafonds, réflexions des bâtiments et salles de culte, tout est complètement transformé et fait le bonheur de Mme Jocelyne Kapinga. Apprendre à lire, à écrire, à calculer ou à communiquer est une forme d'aide que nous apportons au développement de notre pays. Il est vrai que beaucoup de l'affaire... Voilà, tout revient dans l'ordre. Retournons au Stade aux Martyrs pour revivre l'ambiance qui a eu lieu le samedi lors de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Plusieurs personnes ont fait le déplacement justement du Stade aux Martyrs. Parmi ces personnes, il y a les militants du Parti politique AFDC-A, tous derrière Modesto Batiloukwebo. FDC, formation politique, connue pour sa grande capacité de mobilisation, s'est distinguée par sa brillante participation à cette grande manifestation. Des milliers de militantes et militants du Parti cher à Modesto Batiloukwebo sont venus de toutes les fédérations de Kinshasa et des provinces pour prendre part à cette grand messe politique présidée par le Présidium de l'Union sacrée au grand complet. Chaque membre du Présidium de l'USN a, au nom de Félix Antoine Tshisekedi Thulombou, adressé un mot à l'assistance. Prenant la parole, dans un Stade des Martyrs plein comme un oeuf, le Président du Sénat et Autorité morale de la Première Force politique de l'Union sacrée, Modesto Batiloukwebo, a appelé à l'unité du peuple congolais derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, afin de lui accorder un second mandat à l'issue des élections prévues en décembre 2023 pour qu'il achève sa vision du développement de la RDC et du bien-être des Congolais. Nous nous dirigeons vers les élections de 2023. Nous voulons donner un second mandat au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Thulombou, pour parachever l'oeuvre du social qui a commencé. Il s'y est de noter que la mobilisation réussie de l'Union sacrée de la Nation samedi 29 avril restera à jamais gravée dans les annales de la République, car dans les passés, le pays n'avait réussi une telle mobilisation au cours d'une matinée politique organisée au Stade des Martyrs. On reste sur place. Dans cette foultitude étaient comptés également les militants et cadres du Bloc Unis pour la renaissance du Congo, entendez Burek. Ce parti politique a pour autorité morale Julien Paloukou-Kahongia, Érika Bamba, Congolons. Cette démonstration défense, l'Union sacrée de la Nation vient de démontrer à la face du monde qu'elle est une véritable machine électorale prête à marcher, surtout sur son passage. Une mobilisation, au-delà des toutes attentes, plus de 400 partis politiques et plus de 300 000 personnes ont pris d'assaut. Depuis le 1er heure du samedi 29 avril, le Stade des Martyrs, qui semble être trop petit pour contenir tout le monde. Placés du bon côté de l'histoire, les couleurs du parti politique Bloc Unis pour la renaissance du Congo du ministre de l'Industrie Julien Paloukou-Kahongia ont aussi décoré le ciel du Stade des Martyrs. Venus des milliers, avec à leur tête la secrétaire générale Joséphine Bombo, ses militantes et militants du Burek, mobilisés et déterminés. Cédis Pré a mouillé les maillots pour faire triompher le président de la République lors de la présidentielle de décembre 2023. Au nom du parti, la secrétaire générale a salué la grande mobilisation de tous les partis membres de l'Union Sacrée de la Nation qui a mis la capitale congolaise à l'effervescence. Nous sommes venus pour donner le deuxième mandat au président de la République parce que nous venons écrire l'histoire du Congo autrement. Nous devons maintenant être du bon côté, lui donner ce deuxième mandat pour qu'il soit libre de réaliser la vision et les attentes de l'équipe congolais. Outre le militant, la secrétaire générale était aussi accompagnée au Stade des Martyrs des hauts cadres du Parti Bloc Unis pour la Renaissance et l'émergence du Congo. Souveraineté, Identité et Liberté, ciel en sigle, c'est un parti politique et également membre de l'Union Sacrée de la Nation, une formation politique chère à l'honorable Yannick Lumbo. Cette formation réitère son engagement derrière le chef de l'État. « Liberté et Liberté, un parti politique de l'honorable Yannick Lumbo Ngoï et dont le siège national se trouve être à Lumbo, le Katanga, mais des sièges fédéraux à travers toute la République. Aujourd'hui, c'était la sortie officielle de l'Union Sacrée à travers le regroupement et l'action des alliés et CRD. L'honorable Yannick Lumbo, autorité morale de souveraineté, identité et liberté, est membre de l'Union Sacrée. Cette plateforme politique, aujourd'hui plateforme électorale, qui soutient la vision du chef de l'État. Et aujourd'hui, ciel à travers tous les membres, les militants qui sont à travers tout le pays, nous leur demandons de savoir que nous sommes membres de l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, nous avons, avec les fédérations de Kinshasa, nous sommes organisés en quatre fédérations, Changou, Lukunga, Mohamba et Founa. Nous avons pu mobiliser juste le minimum parce qu'ils avaient été demandés de mobiliser juste le minimum parce que le stade, vous avez vu, ça vomit du monde. Nous sommes très heureux de voir que notre autorité morale s'est déplacée et est ici parce qu'il est député national. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous tenons à remercier notre autorité morale qui nous a honorés par sa présence, cette manifestation et aussi qui a montré clairement à la face du monde que nous avons choisi le bon côté de l'histoire, c'est-à-dire l'Union Sacrée. Nous sommes avec le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo pour le soutenir et nous demandons aussi à tous nos membres de se préparer parce que les élections à tous les niveaux, au niveau municipal, au niveau territorial, au niveau sénatorial, au niveau provincial et même législatif, nous allons aligner des candidats parce que nous avons vraiment des talents, des personnalités et des gens que nous sommes capables d'aligner à tous les niveaux. Le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie, parti compté parmi ceux qui ont rempli le stade de martyr, les militants de cette formation politique ont été conduits à cet événement par Roger Mouakamouaka, Yolande Voka. Signateur de la Charte de l'Union Sacrée de la Nation, membre du régroupement politique, Alliance pour les Valeurs, avait en sigle, les mouvements chrétiens pour la solidarité et la démocratie s'arrangent en ordre utile pour accorder un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin qu'il puisse parachever sa vision pour un Congo de l'espoir et émergent. Sa force et détermination réside en la volonté manifeste de se mettre sur le trace de nos ancêtres et les Bambouda pour poursuivre et pérenniser leur combat contre les antivaleurs. Ils sont la réincarnation de la lutte en faveur de la paix et la restauration de la dignité humaine. Aujourd'hui, nous pouvons parler en même langage avec autant de Congolais dans la vision du chef de l'État pour pouvoir sauver notre pays. De l'Union sacrée, j'attends beaucoup de vivre un Congo nouveau, d'essayer de travailler pour pouvoir élaguer les antivaleurs dans notre nation. De l'Union sacrée, je vois être derrière la vision du chef de l'État qui a un grand souci de pouvoir mettre l'homme au centre de sa préoccupation en lui donnant la sécurité, en améliorant le vécu quotidien et en sécurisant notre nation. L'unique parti école en République démocratique du Congo avec une dimension nationale et internationale. Le MCSD, parti cher à l'honorable sénateur Roger Mwaka Mwaka, est dans une logique formelle qui est souscrite sur la cohésion nationale, l'intégrité territoriale et non sur la polémique, la division et l'injure facile. ARD, action pour la rupture et le développement, parti créé par Jacques Aboula, qui a également mobilisé pour Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo lors de la sortie officielle de l'Union sacrée. Regardez. Le pentecôte a vibré au rythme du lancement officiel de la grande plateforme politique Union sacrée de la nation. C'est samedi 29 avril 2023. La forte adrénaline de cet événement a fait envahir divers groupements politiques qui n'ont ménagé aucun effort pour signaler leur présence dans ces grands joyaux du pays. La présence remarquable de ARD, parti politique cher du gouverneur de la province d'Yokatanga, Jacques Aboula Katwe, a entretenu une fougue sans précédent de militants quinois surmotivés à accompagner la vision du chef de l'État par l'entremise de leurs leaders. La grande joie des ARD d'appartenir à l'Union sacrée s'est fait témoigner par les expressions facielles des différents cadres de ces partis témoins de l'événement. Et à l'unanimité, nous sentons l'engagement de tous les partis faisant partie de la grande famille appelée l'Union sacrée qui a deux objectifs majeurs. Accompagner le chef de l'État, le soutenir, et aussi s'engager dans la réconduction du chef de l'État vis-à-vis des échéances sélectuales de 2020. Jacques Yaboulakatwe et ARD ont visiblement décidé d'occuper l'espace politique congolais pour une visibilité criante et dérangeante dans leur implication totale aux actions du chef de l'État Félix Antoine Chisekédi-Chulombo. Je le dis à l'entame, il change de camp. Léonarché au Kitundu, qui clope est perdée, l'élu du Sankuro annonce qu'il soutient désormais Félix Antoine Chisekédi. Les raisons sont avancées dans ce reportage signé Éric Kabomba-Kongolo. Après un long moment de silence, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du dernier gouvernement de la coalition Kabila Chisekédi brise la glace. Léonarché au Kitundu choisit le rendez-vous de la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation pour s'afficher aux côtés de ceux qui soutiennent la vision portée par cette plateforme politique qui réclame plus de 300 partis politiques. Ces diplomates des Rénoms arborent les insignes de sa nouvelle formation politique, prouvent qu'il s'étaye un nouveau chemin et décident de soutenir le président de la République au stade de martyr, désaffichent les places aux côtés de Félix Antoine Chisekédi. J'ai décidé avec mes camarades de créer une formation politique le Parti Social Démocrate Vert non seulement pour être présent dans les paysages politiques congolais, mais en même temps contribuer à la mise en œuvre de la vision politique du président de la République. J'estime qu'il est important de lui permettre d'obtenir un second mandat pour mettre en œuvre sa vision. Devant la foule, il montre les cons qu'il a choisis extampillés sur sa tenue. Le membre du parti politique de ces vieux routiers dans l'action politique prennent l'engagement de suivre la voie tracée. Les sénateurs Chokitundu, élus députés provinciels du Sankourou et députés nationals, a une longue carrière dans la scène politique en République démocratique du Congo. Santé pour terminer deux maladies inquiètent les personnes adultes en Afrique. Il s'agit du glaucome et du cataract. Si vous en souffrez à Kinshasa, vous pouvez bénéficier des soins gratuits grâce à cette action lancée par la fondation HG qui a lancé une opération de prise en charge des maladies oculaires. Détail, Yvette Macontima. Les maladies oculaires touchent en termes et statistiques un adulte sur trois et leur prise en charge est une chirurgie du portefeuille. Comme pour dire, cela n'est pas à la portée de moins nantis. Les glaucomes et les cataractes des maladies oculaires qu'on retrouve beaucoup plus dans les pays au sud du Sahara. HG Fondé Chêne mène une campagne de prise en charge gratuite de la chirurgie à travers des examens préopératoires. Nous avons débuté la campagne de la prise en charge gratuite de l'OFTA. C'était pour le cas de cataractes et du glaucome. On avait commencé par enregistrer le patient et on l'a repassé le dépistage gratuitement et après on a enregistré le patient pour les aligner pour l'intervention. Et aujourd'hui on a commencé la prise en charge de la chirurgie par les examens préopératoires qui s'est fait ici à l'hôpital HG à première et limitée. On a enregistré 500 patients pour le cas de cataractes et du glaucome. Le témoignage des patients est une preuve de l'altruisme des HG Fondé Chêne. Depuis que je suis ici je remarquais que la situation va très bien. D'abord l'accueil, l'assistance et puis les appareils médicaux ce sont des appareils qui se passent très bien. Très bien. Dans le calme, dans la paix, tout se passe bien vraiment ici. Se faire diagnostiquer, examiner et ensuite une prescription médicale sont déboursés. Le moindre centime, la figure paraît en dehors du temps mais cependant HG Fondé Chêne s'est lancé au chevet des malades et patients sans ressources en leur offrant une prise en charge gratuite. Le personnel soignant sur place m'ont bien accueilli. J'ai fait le check-up et j'attends les résultats. Je n'ai payé aucun rang. Les maladies endémiques telles que les paludismes, l'ophtamologie et autres sont prises en charge au grand bonheur des malades qui trouvent en cette campagne un vrai soulagement. Fin de ce journal. Merci à tous les travailleurs du monde de l'avoir suivi. Un clin d'œil à tous les chrétiens catholiques du monde qui ont entamé aujourd'hui une dévotion mariale. Aujourd'hui, 1er mai. Retrouvez l'actualité à 23h avec José Bahutouambo à la présentation. Je vous retrouve demain à 20h. Bon début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada